Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne, nous sommes ravis de vous y accueillir. Voici une petite présentation. Ça, c'est moi, j'ai bientôt 30 ans. Et voici le papa de la famille. En 2013 est né notre adorable premier fils. Et en 2017, la petite dernière a débarqué. Oui, elle est bien blonde. Maintenant, on est quatre. Et oui, on est gaga, on s'aime, tout le tralala. On a aussi un chat de six ans. Noir, tout noir. Et un potette de mule. Il y a quelques mois, on a accueilli un deuxième chat. Une chatte. C'est pas la joie entre eux, mais ils s'y font. Ça, c'est notre maison. Nous y sommes depuis un an. Notre première maison avec un jardin. Dans le sud de la France. Et au soleil. Près de Toulouse, plus précisément. Et oui, on est Toulousain de naissance. Dans nos vies professionnelles, nous exerçons le même métier. Travailleurs sociaux. Notre métier n'est pas toujours bien vu. Mais ce qu'on aime, c'est la relation d'aide. Il y a des gens vraiment dans la détresse qui ont besoin d'aide. Et nous, on est là pour ça. Et non, on ne s'est pas rencontrés au travail. En parallèle, j'ai créé mon entreprise pour exercer ma passion. C'est mon deuxième métier. Photographe. Dans la vie, nous aimons beaucoup de choses. Mais pour faire court, la musique. On aime par-dessus tout se promener dans la nature en famille. En ce moment, on manque de temps. Mais c'est toujours un plaisir ressourçant. Et il y a quelques années, nous avons vécu à Grenoble. Et nous sommes tombés amoureux des montagnes. La neige, le ski, la randonnée. Ça nous manque tellement. Et évidemment, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est nos enfants. Même si parfois, quelques nuits sans eux, ça serait vachement reposant. Soyons honnêtes. Tout ce petit monde, ce sont nos amis. On adore les voir, faire la fête et passer du bon temps avec eux. L'idée de partir au Canada, elle me vient du lycée. Un rêve d'adolescente que je partageais avec une amie. On disait souvent, un jour, on ira au Canada. Bon, c'est plus vraiment une amie, mais le Canada reste en tête. Puis lui et moi, nous nous sommes mis en couple. Le début d'une belle histoire. On s'est même mariés en 2016. Mais quand je lui ai parlé du Canada, bien avant le mariage, je vous rassure, il m'a dit non. Pas prêt, peur de l'inconnu, bref, c'était non. J'étais triste car au fond de moi, j'en avais vraiment envie. Mais il avait bien le temps de changer d'avis, alors on a continué notre chemin. Dix ans plus tard, l'impensable se produit. Alors que je pensais que nos chemins se sépareraient un jour pour vivre mon rêve, un jour que j'imaginais bien loin, il m'a dit qu'il était prêt et a même fait faire son passeport. J'y croyais à peine. Nous avons entamé les démarches sur le site de l'immigration pour demander nos PVT. Lui en décembre et moi en janvier. Là encore, on n'y croyait pas trop. Certains mettent à peine quelques jours à être tirés au sort, mais d'autres attendent des années. On pensait vraiment faire partie des moins chanceux. Et je vous assure qu'on a joué au lot des centaines de fois sans jamais gagner un centime. On a participé à des tomboulats sans jamais être tirés au sort. Mais ce tirage, c'était le plus important. Et je l'ai eu. Je suis partie en catastrophe faire mes données biométriques à Paris le 4 février 2019. Depuis, j'attends ma lettre d'introduction. Le sésame qui m'ouvrira les portes du Canada. C'est en famille qu'on décollera en septembre, dans un avion plus sûr que celui-là. Si vous voulez suivre notre expatriation, la découverte du pays et tous les conseils qu'on pourra vous donner pour vous lancer aussi, abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501